Vie antérieure, le mardi 23 juillet 2019 avec Catherine. Alors, Catherine, ce que je vois là pour vous, comme je vous disais là, parce qu'avant ça ne marchait pas trop bien, c'est un jeune homme, d'accord ? Vous êtes issu d'une famille nombreuse, beaucoup de frères, je dirais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Vous ne voulez pas mener une vie de campagnard, c'est surtout ça, travailler avec le troupeau, vous l'avez fait énormément, vous avez aidé énormément vos parents, mais vous estimez que vous méritez plus, et vos frères aussi, on me montre vraiment aussi, il y a un lieu familial où aussi vous méritez, pensez que, alors la meilleure solution pour vous, c'est l'armée, d'accord ? Où on va apprendre, où on va avoir une base, je veux dire, de l'écriture, du savoir-faire, voilà. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait le sport, qui est attiré par le sport aussi, donc il y a vraiment le côté armé, soldat, je dirais plutôt soldat que armé, hein. Aujourd'hui, on dirait une carrière militaire, à l'époque, c'est une carrière de soldat qui est importante pour vous. Parce que, en fait, vous rêvez de voyage, vous entendez beaucoup de choses d'hommes qui partent justement explorer d'autres pays, et c'est ça qui compte pour vous justement, c'est d'aller explorer, de voyager, de voyager d'une certaine façon gratuitement aussi, d'accord ? Alors, vous allez quand même faire des études avant de partir, important, vous êtes assez intelligent, d'accord ? Vous aimez apprendre, vous avez une facilité pour apprendre et tout ça, et vous vous entourez aussi de personnes qui ont une autorité importante au niveau des soldats, de connaissances importantes pour pouvoir aussi vous faire un nom aussi dans la société, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Vous êtes très doué en tout ce qui est négociation, je dirais négociateur, surtout avec les autres, avec les gens, vous arrivez à faire passer, à ne pas rentrer justement dans des clans où ça ne vous plaît pas, mais vous arrivez à faire que tout le monde, comment dire, trouve une solution ou soit dans une, comment dire, une confrontation d'homme à homme, vous arrivez à gérer. Et donc, on va vous remarquer par rapport à ça, vous êtes négociateur, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, le mot négociateur, vous arrivez à négocier tout, tout en ayant, je veux dire, d'accord, un caractère, alors vous êtes très, très imposant, on me montre quelqu'un de très imposant, quelqu'un qui s'est négocié, on n'aime pas forcément la violence, c'est pas du tout quelque chose pour vous, mais c'est surtout le côté négociateur qui vous plaît. Alors, on me montre que, justement, c'est ce qui va faire de vous quelqu'un qui va pouvoir monter de grade, d'accord, au moment que vous allez monter de grade. Et vous et vos frères, en fait, vous emmenez aussi vos frères là-dedans, en fait, c'est très important pour vous, qu'il ne reste pas des éleveurs de moutons ou de chèvres, voilà, aussi les emmener à donner votre connaissance, d'accord, voilà. Alors, est-ce que vous voulez aller vers le but ? D'accord, on est en train de me montrer qu'il faut aller vers le but parce que c'est le plus essentiel pour arriver à l'autre vie après. Alors, à cette époque-là, vous rêvez aussi de belles choses, d'avoir, je veux dire, les moyens financiers pour avoir une belle maison, pour montrer aussi, aussi, ce qui est important pour vous, c'est que vos parents ne manquent de rien, d'accord, c'est surtout ça, et que vos soeurs ne manquent de rien. Vous êtes très attachés à vos soeurs, en fait, vous êtes très unis les uns avec les autres, et ce qui est important pour vous, c'est que, c'est qu'ils ne soient plus dans cette, comment dire, dans une souffrance peut-être alimentaire ou, voilà, et apporter quelque chose, même la dot à vos soeurs qu'elles ne manquent de rien. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que vous pouvez me donner, j'ai entendu un train. Voilà, alors, c'est drôle parce que j'ai entendu un train, j'entends encore un bruit, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, on me dit que vous vous appelez Estazion, alors Estazion, comme vous savez la station, en fait, vous avez un nom portugais, mais comme une station, en fait, d'accord, hein, station, alors je ne pense pas qu'en portugais, comment on dirait une station, Estazion, 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 voilà, je crois que c'est ça, Estazion, d'accord, comme une station, une station, en fait, je veux dire, voilà, voilà, ok, voilà, d'accord, Alors, on va, alors il y a, il y a une, comment dire, il y a des conflits au Brésil, il y a des choses qui se passent au Brésil, et on me montre que vous allez partir au Brésil, d'accord, il y a des choses, il y a des choses qui ne vont pas, alors, il y a des choses qui ne vont pas, vous montez de grade, on vous monte de grade, vous n'êtes pas, vous allez coutoyer des personnes importantes, ou au niveau des terres, alors vous êtes très doué, on me montre au niveau des cartes, vous voyez, au niveau des territoires, vous savez ce qui, vous êtes, vous avez quelqu'un de, vous êtes quelqu'un de très stratégique aussi, pour certains territoires, qu'est-ce qui est le mieux, pas mieux, vous allez complètement rentrer là-dedans, et du coup, du Portugal, au moment où vous allez vous dire, ben tiens, telle chose, il va falloir faire telle chose au Brésil, pour pouvoir, comment dire, ne pas se faire voler les terres, c'est ce qu'on est en train de vous montrer, les territoires, ne pas se faire voler les territoires, d'accord, alors je vois beaucoup d'importations de bois brésiliens en France, pour tout ce qui est, pour le bois, mais aussi pour tout ce qui est teinture de vêtements nobles, d'accord, on me dit du bois rouge, c'est à quelle époque, je dirais 15e, 16e siècle, d'accord, on me parle de bois rouge, je ne sais pas si le bois lui-même est rouge, mais j'ai l'impression que la sève, ce qu'il contient, le bois exotique, il y a des bois exotiques qui sont assez rouges, voilà, et on en sert aussi pour tout ce qui est teinture, teinture, pour les tissus, pour colorer les tissus nobles, autant on s'en sert de bois, en fait, elle a deux propriétés, en fait, au niveau de ce bois, d'accord, d'accord, il y a une forte, il y a une forte, comment dire, d'accord, à la base, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'était surtout pour le bois, d'accord, on est intéressé par le bois, mais ce que je vois, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on est en train de mettre en place, qu'on a mis en place, comme la canne à sucre, et comme d'autres choses, d'accord, on ne va pas revenir là-dedans, parce que ce n'est pas l'essentiel pour moi, on est en train de me dire, d'accord, je ne vois pas en train de faire les cannes à sucre, ce n'est pas du tout ça, d'accord, ne me montre pas ça, vous avez quelque chose de plus haut, plus, alors là, vous côtoyez vraiment, alors on va vous envoyer au Brésil, et vous demandez à faire partie de ces gens qui partent au Brésil, mais on vous prépare plutôt à une négociation, une négociation qui, si ça ne se négocie pas, carrément éjecter certaines personnes, d'accord, alors vous pouvez me donner plus d'explications, d'accord, alors c'est des colons français, on me dit, d'accord, qui n'ont rien à faire là, c'est pas vraiment des colons, ce sont des français qui sont arrivés là, et qu'ils essayent de récupérer, d'accord, on me montre Rio de Janeiro, d'accord, voilà, on me montre la statue, donc c'est Rio de Janeiro, on me montre le Christ, à l'époque il n'y avait pas de Christ, bien sûr, mais on me montre Rio de Janeiro, c'est comme ça que des fois ils me montrent, alors, vous êtes allés pour négocier, pour qu'ils partent de cet endroit, parce que cet endroit-là, c'est un endroit stratégique, et ça appartient au portugais, d'accord, il y a eu des traités qui ont été déjà mis en place, d'accord, donc ils n'ont rien à faire là, d'accord, vous allez être aidés par des jésuites, on me montre aussi, d'accord, vous allez demander l'aide des jésuites pour vous aider aussi, d'accord, des jésuites qui eux-mêmes, comment dire, se font aider par les indigènes ou des gens de là-bas, des, comment on appelle les gens de là-bas, auto-quelque chose, voilà, ce sont des... Des autochtones ? Exactement, autochtones, j'allais le dire, ce sont des indigènes du Brésil, ce sont des gens de là-bas, d'accord, voilà, parce que, en fait, ce qu'on m'explique, c'est que vous-même, vous ne pouvez rien faire, c'est simplement avec ces jésuites qui, justement, éduquent, apprennent, leur apprennent la langue, leur donnent de la nourriture, autres, en fait, ils leur donnent des cadeaux, on me montre, d'accord, c'est eux les intermédiaires, alors on me montre bien que ce sont les portugais qui les ont emmenés là, et du coup, il y a des négociations, il y a des cadeaux qui sont offerts comme des miroirs, des choses européennes auxquelles ils ne connaissent pas, et on offre des cadeaux, d'accord, alors, des cadeaux aussi pour qu'ils puissent aussi travailler, donc on leur offre d'autres choses, des vêtements, des choses de l'Europe, on me montre, d'accord, des choses différentes, de la céramique, ça peut être des lampes, des lampes à pétrole, des choses qu'ils n'ont pas, donc, ils donnent leur travail, leur savoir-faire, et en échange, on leur offre des choses, vous voyez, c'est un échange, voilà, d'accord, ce qu'on est en train de vous montrer surtout, c'est que vous êtes venu établir, établir, établir l'ordre, d'accord, établir l'ordre, et leur demander de partir, hein, ils deviennent de plus en plus imposants, et imposants, et ils veulent vraiment, comment dire, s'intégrer et gérer cette petite partie, il faut, d'accord, c'est interdit, on me dit, que c'est pas possible, d'accord, Rio de Janeiro, c'est une baie qui est importante au niveau du transport, au niveau de l'Amazon, au niveau de beaucoup de choses, donc, ce lieu-là, c'est pas possible, c'est pour ça que vous êtes venu là pour rétablir l'ordre, malheureusement, vous avez énormément de difficultés, oui, je pense aussi, Catherine, certainement, on va revenir après, par rapport à votre vie, on me dit aussi que des fois, vous êtes amené à dire certaines choses, et vous voulez être passif dans les choses que vous dites, et vous avez la difficulté pour vous faire aider, vous voyez, voilà, et cette période-là, on me dit que vous ne voulez pas aller à un conflit de combat, c'est pas du tout votre but, mais malheureusement, vous allez être obligé, à un moment donné, d'être dans un conflit, d'accord, vous le repoussez à chaque fois, ce conflit, mais vous avez des ordres aussi au-dessus de vous, si vous n'êtes pas capable de le faire, quelqu'un d'autre le fera à votre place, Alors, ce qu'on va parler aussi, c'est qu'à cette période-là, comment dire, vous n'avez pas forcément, vous êtes beaucoup demandé, et je ne vois pas une vie sexuelle d'homme épanoui, vous voyez, on me montre, alors, si vous avez beaucoup de maîtresses et tout ça, mais pas vraiment quelque chose de stable, d'accord, voilà. Et en fait, votre but, Catherine, dans ce pays-là aussi, c'est aussi de vous reconstruire, d'avoir aussi du terrain pour vous, de vous positionner aussi en tant que, je veux dire, en tant que capitaine, ou voilà, avoir un certain titre, et avoir aussi un terrain à vous, et une possibilité aussi de vous agrandir, et puis de fonder votre famille, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Mon micro qui est tombé, c'est pas grave, voilà. D'accord. D'accord. Alors, d'accord, on me montre le côté... D'accord, vous allez demander de l'être pour que, justement, ces jésuites en parlent, parlent avec ces Français, puissent trouver une entente pour qu'ils parlent, mais c'est pas possible, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et ce qui est drôle, c'est que vous ressentez votre mort soudaine, vous avez des rêves, des rêves promenitoires qui vous demandent, justement, de ne pas rentrer dans un conflit pour vous. Vous voyez, vous vous réveillez en sueur, parce que vous avez cette vision de voir votre fin rêver, en fait. D'accord. Alors, on me montre bien qu'il y a un combat qui aura lieu, d'accord, un combat, parce qu'ils s'accrochent, on me montre vraiment qu'ils s'accrochent, qu'ils ne veulent pas partir. Alors, ça ne fait pas forcément longtemps qu'ils sont là, mais on leur demande de partir ailleurs, mais pas dans ce territoire. D'accord. Alors, ils ne vont pas forcément écouter, et il va y avoir un conflit, un conflit qui va être là. Alors, vous allez être quand même, d'accord, au moment où vous allez être blessé, d'accord, que vous allez être blessé, au moment où quelqu'un vous tire une flèche, et en fait, c'est une flèche d'un indigène, en fait, au lieu de tirer sur quelqu'un d'autre, c'est vous qui allez la recevoir. On me montre l'œil. Ah, je dis l'œil ? L'œil. D'accord. Vous allez la recevoir au niveau de l'œil. D'accord. Alors, malheureusement, vous décéderez de cette blessure, d'accord ? Voilà. Elle aura été trop profonde. Elle aura touché votre cervelet, et du coup, voilà, vous mourrez de ça. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une date, s'il vous plaît, du moment où... D'accord. Alors, on me dit le 20 février. Vous partirez un 20, le 20 février. Vous décéderez un 20 février. À quel âge, s'il vous plaît ? D'accord. 46 ans, 47 ans. Voilà. 46, 47 ans. D'accord ? Cet âge-là. Est-ce que... D'accord. C'est l'œil droit ou l'œil gauche ? Vous pouvez savoir ? Alors, pour moi, c'est l'œil gauche. Ah, d'accord. Parce que j'ai souvent des... En fait, les migraines... À l'œil droit ? Tout ce l'œil-là, mais c'est l'œil droit. Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas. Moi, on me montre l'œil gauche, mais ça peut être le droit. Je ne sais pas. D'accord. D'accord ? Mais ce qu'on veut dire aussi par rapport à ça, c'est que souvent, vous avez des soucis au niveau des yeux. D'accord ? Des migraines ou des yeux qui... Ou l'œil qui tape, c'est par rapport à cette période-là. D'accord ? Ah, d'accord. Voilà. Voilà. On me montre vraiment... Comment dire ? Catherine, que vous mourrez de ces blessures. D'accord ? Mais je veux dire, avant de mourir de ces blessures, je veux dire, avant de chasser les Français, d'accord ? Au moment où vous avez été gouverneur pendant deux ans, vous avez essayé de négocier. Vous avez été gouverneur de ce lieu, en fait. D'accord ? C'est vous qui gériez les choses. Et pendant ces deux ans, vous avez essayé vous-même de mettre, je veux dire, d'essayer de trouver un arrangement et tout. Mais vous voyez, c'est comme s'ils se déplaçaient, ils partent d'un bout de terrain pour aller à 100 mètres à côté. D'accord ? Et ils sont chassés, ils reviennent. Et donc, du coup, c'est pas... En fait, ce qui est important pour vous, c'est qu'ils ne fassent pas une communauté, c'est qu'ils soient éparpillés. Ils peuvent rester, c'est pas un problème, mais c'est éparpillé. Mais il y a quand même de l'espionnage, c'est ce que je veux dire. C'est à cette époque-là, on essaye d'accaparer un territoire. Et ça, pour vous, c'est insupportable, parce que vous les prévenez, vous les reprévenez, et vous faites intervenir des personnes, vous emmenez des personnes là-bas. D'accord ? Et pendant deux ans, c'est la négociation que vous allez faire, et malheureusement, vous sentez que ce conflit va être une perte aussi pour vous. D'accord ? Et voilà. Et cette période-là, malheureusement, vous allez être gouverneur, montre-gouverneur du Brésil, de Rio de Janeiro. Et c'est votre frère qui sucédera après à votre place, c'est votre frère qui prendra votre place et qui continuera. Et on me montre aussi un autre frère qui prendra votre place aussi. D'accord ? Voilà. Vous avez des émotions, Catherine, par rapport à cette période-là ? D'accord ? Voilà. Alors, vous avez été quelqu'un de bien, d'accord, à cette période-là. Vous avez fait énormément de bien. Et puis, des fois, on vient sur cette terre aussi pour comprendre des choses, pour négocier, ou voilà. Mais ça fait partie de la volonté. Et puis, on choisit aussi nos vies, aussi, des fois aussi un peu farfeluches, des fois, des fois aussi, je veux dire, d'aide. Voilà. Cette période-là, en fait, vous étiez plutôt un homme qui avait envie de fonder quelque chose à vous, d'avoir de vos propres enfants. Alors, des maîtresses, il y en a eu, avant de fonder votre propre vie. Malheureusement, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez à cette période-là. Je pense que cette vie aussi, elle marque aussi votre vie aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses, par rapport à, comment dire, à cette période-là. Vous êtes un homme aussi qui aimait tout ce qui est beau. D'accord ? Des beaux tableaux, les belles choses, mais vous n'êtes pas né dans la richesse. D'accord ? On ne montre pas ça. Mais vous rêviez d'avoir des choses à vous, des choses qu'un homme peut apporter aussi aux autres. Mais vous avez été énormément à l'aide à votre famille. D'accord ? Je n'ai pas entendu. Vous avez aidé énormément votre famille. D'accord ? D'accord. Voilà. Beaucoup de choses, vous avez apporté beaucoup d'aide à votre famille. Et donc, votre frère, votre plus jeune frère, à un moment donné, deviendra aussi gouverneur. Parce que vous l'avez amené à ça aussi. Et on me montre un autre frère aussi qui peut-être sucédera aussi, aussi, après, au gouverneur aussi. D'accord ? Voilà. Vous avez des frères et des sœurs, Catherine ? Oui. J'ai une sœur et deux frères. D'accord. Et vous aviez deux frères à l'autre époque. D'accord ? Voilà. Alors, on va continuer, à cette deuxième partie de votre vie qui est... D'accord. Ok. Alors, je vais voir un petit peu... D'accord. Alors, cette deuxième partie de vie, on me montre le 19e siècle. D'accord ? 19e siècle, on me montre une femme. Là, vous êtes une femme. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations ? Alors, on me montre une jeune fille qui... D'accord. Vous n'êtes pas forcément d'issue d'une famille riche non plus. là, à ce moment-là. D'accord ? D'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom ? Son prénom, là. Esther ? Esther. Vous vous appelez Esther. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vous appelle. Apparemment, vous avez un autre nom qu'on vous donne, mais ce n'est pas Esther. Est-ce qu'on peut voir après, par la suite ? D'accord. Alors, vous avez un autre prénom d'emprunt. Vous n'avez pas donné votre propre nom de famille. D'accord ? Alors, mais votre prénom, c'est Esther. D'accord. On me montre aussi, Esther, que vous êtes née d'une famille pauvre. D'accord ? Votre papa, j'ai l'impression qu'il travaille dans tout ce qui est la toile, le tissu, tisseron, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Votre mère, d'accord. Vous êtes aussi nombreux, hein, dans cette famille. J'ai l'impression que c'est une fraternité aussi, une famille aussi assez nombreuse. D'accord. Alors, malheureusement, je vois des attouchements vis-à-vis de vous, petites, d'accord ? Des attouchements enfants, où vos frères vous ont touchés, où il y a des attouchements, je veux dire, des choses pas saines pour vous. Et d'accord. Et ça va faire de vous une jeune femme qui va grandir et qui va prendre la décision aussi de devenir indépendante. D'accord ? Indépendante et de... Comment dire ? Indépendante de votre corps, de tout ce que vous êtes et tout ça. D'accord ? Une femme assez moderne, ce qu'on me montre. Une femme... Alors, vous, vous êtes une jeune fille qui rêvait, petite. En fait, vous voyez beaucoup de personnes... C'est drôle parce qu'on me montre votre maman et on me montre qu'on lui ramène du linge, à laver. Elle lave du linge, vous lavez du linge et vous lavez des belles toilettes, des belles choses, en fait, des belles robes qu'il faut nettoyer et après repasser. Mais elle, c'est surtout votre maman et vous, en fait, votre famille, les filles, je veux dire, travailler au niveau des filles, c'est de laver ces belles tenues. D'accord ? Alors, d'accord. Alors, on me montre que vous n'êtes pas en France, on me montre la Russie. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Je pense que vous êtes vous êtes juif, en fait, jésuite, aussi à cette période-là. D'accord ? De père jésuite. D'accord. Jésuite, encore. C'est drôle, comme on revient encore à cette période-là. Encore assez... Voilà. Vous êtes russe, on me montre les pays de l'Est. D'accord. Alors, il y a des choses où vous êtes obligés de vous déplacer avec votre mère, avec d'autres sœurs, dans un château, il faut laver aussi ce linge. Vous voyez ? Alors, pour moi, vous ramenez les draps, des choses à laver à la maison. Alors, je vous lave vraiment laver dans des bacs d'eau où il fait froid. D'accord ? Il faut chauffer de l'eau et il fait très froid. Et des fois, c'est carrément en bas du château, il y a des choses où on lave à l'eau chaude. Vous voyez ? On fait chauffer des trucs d'eau pour laver le linge. Pour laver le linge. D'accord. D'accord. Vous allez... Alors, vous voyez ces enfants de ce château assez moderne, des enfants qui ont le tout, qui sont bien habillés, qui ont tout. Et vous rêvez aussi d'être comme ça de toute façon. D'accord ? Et vous allez... On me dit que vous allez y arriver à être d'une certaine façon, à avoir... Alors, pour vous, vous ne voulez pas mourir de faim. Vous voulez être une jeune femme qui a de l'argent, qui a les moyens et tout ça. Alors, votre mère, elle voit bien que vous vous ennuyez et elle va vous marier. On montre que vos parents vont vous marier. Est-ce que je peux avoir le nom, le prénom du père, s'il vous plaît, et de la maman ? D'accord. Alors, votre maman s'appelle Anna. D'accord ? Anna. Et votre père, Martin, on me dit. D'accord. Ok. Alors, cette vie, elle va être importante sur beaucoup de choses pour vous, même si elle peut vous choquer sur certaines choses, elle va être importante pour vous. Alors, ce qu'on est en train de m'expliquer, Catherine, pardon, Catherine, c'est que, à cette période-là, vous allez... En fait, on va vous marier et cet homme vous ennuie. D'accord ? Il n'est pas forcément, on montre, un petit marchand aussi, quelqu'un qui n'évolue pas, votre vie, elle est triste. Et vous avez une enfance assez difficile et triste et vous ne voulez pas forcément avoir une vie triste. Vous décidez... Alors, je vois avoir un enfant, d'accord ? On me montre bien que vous allez avoir un petit garçon. Un petit garçon, mais ce petit garçon, vous n'êtes pas trop attiré par ce petit garçon parce qu'à un moment donné, vous ne vous attendiez pas non plus à être enceinte. Ce que vous vouliez, vous, c'est être libre. Ça veut dire que vous mariez et faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Voilà. Cet homme auquel vous épousez ne vous apporte pas grande joie. Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'aller dans la société, d'avoir la possibilité de faire des choses, de vous cultiver, d'apprendre plein de choses. Et cet homme... Alors, ce que vous avez en vous, c'est que vous avez la beauté. D'accord ? Vous êtes très, très belle. On me montre une femme brune avec une peau très, très blanche, une taille très, très fine. Vous avez tout pour plaire. Et vous, remarquez que vous plaisez énormément aussi. D'accord ? Que des hommes se retournent pour vous regarder. D'accord ? Ce qui va être un atout pour vous. D'accord ? Ce qui va être un atout. Alors, vous allez... Il y a... D'accord. On me montre quelqu'un qui va... Quelqu'un qui a les mots ailleurs. Je ne vous entends plus. Ah, d'accord. Vous m'entendez là ? Je ne vous entends plus. Catherine, vous m'entendez ? Voilà. On me montre... Vous m'entendez là ? Oui. Un peu mieux. Voilà. Ce que je vais vous demander, c'est d'enlever le micro et de remettre les écouteurs. Allez-y. Des fois, il faut enlever et remettre. Voilà. Vous m'entendez mieux là ? Non. Ça coupe un peu. Voilà. Remettez bien le bouton. Peut-être tournez-le. Voilà. Et là, vous m'entendez mieux ? Oui. Voilà. Alors, ce qu'on me montre là, c'est que vous vous ennuyez avec cet homme et cet enfant qui est venu trop tôt pour vous est une entrave à votre liberté. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de me montrer. C'est drôle parce qu'on me montre que vous êtes sur un pont et que vous marchez sur un pont avec un beau chapeau. Vous voyez une belle tenue et vous aimez les belles toilettes mais malheureusement, vous n'avez pas les belles toilettes de ces grandes dames et vous rêvez d'avoir ces belles toilettes et ces belles choses. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous et auquel vous allez solliciter justement sa demande pour partir parce que vous ne pouvez pas vivre avec cet homme. avec qui vous êtes. Votre vie, elle est trop triste. Vous ne voulez pas avoir une vie triste comme votre mère, comme vos parents. Ce que vous voulez, c'est avoir une vie de toutes ces femmes qui ont les moyens de faire des choses. D'accord ? Alors, on me montre que vous allez voyager avec cet homme au niveau de l'Europe. D'accord ? Vous allez aller un peu partout en Angleterre. En Angleterre, vous allez visiter d'accord ? L'Angleterre, on me montre l'Espagne, le Portugal, l'Italie, puis vous allez vous installer à Paris avec cette personne-là. On me montre la tour Eiffel. Donc, vous allez vous installer à Paris avec cette personne-là. Cet homme-là, à un moment donné, vous allez le lâcher aussi. Vous allez ? Le lâcher. C'est drôle, on entend des enfants qui parlent. là ? Vous avez des gens qui parlent autour de vous ? Oui, 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 le petit garçon. D'accord, le petit garçon qui est aussi. C'est drôle. Et donc, on me montre que ce petit garçon que vous emmenez avec vous, d'accord ? Ce petit garçon, vous allez l'emmener avec vous. Et cet enfant-là, en fait, vous n'avez pas forcément le temps de vous consacrer à lui. Donc, vous allez le mettre en garde chez quelqu'un. D'accord ? Mais pour ça, il vous faut de l'argent. D'accord ? Alors, ce qu'on est en train de me montrer, Catherine, c'est que vous allez rencontrer des femmes parce que vous allez larguer cet homme. Cet homme vous a largué, en fait, aussi. D'accord ? Il a passé des bons moments avec vous. Vous avez passé des bons moments avec lui. Et vous vous dites, eh bien, comment gagner de l'argent sans être esclave d'un homme, sans être libre. Alors, ce que je vous montre, c'est que vous allez être comment on appelle ça ? Une femme de compagnie ? Pas femme de compagnie pour les vieux. Je disais, quelqu'un qu'on va courtiser, en fait. D'accord ? Une courtisane, un peu ? Une courtisane. Voilà. Quelqu'un auquel on va demander ses faveurs. Ah, d'accord. D'accord. Alors, ce n'est pas malsain pour vous, parce que, ce n'est pas grave, Catherine, cette période-là, parce que cette période-là, vous avez besoin, je veux dire, de concrétiser des choses à vous, des belles choses, de faire des choses, d'être libre, en fait. à l'époque, comment dire, des courtisanes, il y en avait, d'accord ? Mais vous, vous avez la beauté, vous avez la possibilité de le faire. Et l'échappatoire pour une femme, à l'époque, c'était ça, c'était ça, ou c'était rien du tout, ou c'était vivre une vie de tristesse, ou une vie de soumission. D'accord ? Il ne faut pas regretter quand on vous dit courtisane, ou prostituée, ou des choses comme ça. Ce sont des femmes qui ont besoin d'être libres d'elles-mêmes. De toute façon, si elles ne le faisaient pas, elles étaient violées. Vous comprenez ? Vous, vous avez décidé de prendre en compte votre vie, de prendre en compte votre propre vie pour pouvoir faire des choses que vos parents, vos frères et vos sœurs ont fait, n'ont pas été heureux. Vous, vous avez décidé de prendre, je veux dire, d'envoyer tout balader pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous, parce que personne ne le ferait à votre place. Alors, vous êtes très charmeuse aussi, d'accord ? Vous êtes quelqu'un de très charmeuse parce que vous avez le charme, vous avez tout en vous, d'accord ? Alors, vous préférez qu'on vous paye, qu'on vous gâte, qu'on vous viole et qu'on ne vous donne rien du tout. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, si un homme, il vous kidnappe, il faisait ce qu'il voulait et puis après, il vous lâchait dans la nature. Et c'est une chose que vous ne voulez pas, justement. Vous, vous voulez être payé, d'accord ? Pour ce que vous faites. Ça veut dire que c'est un travail pour vous. D'accord ? Alors, c'est pas Catherine que vous êtes une prostituée, on ne me montre pas du tout ce côté-là de prostitution. C'est que vous jouissez d'une vie de femme comme un homme jouissait à l'époque d'une vie d'homme. C'est tout. D'accord ? D'accord. Alors, d'accord. Alors, on me montre qu'il y a... Alors, c'est drôle parce qu'on me montre le côté artistique. Vous allez être entouré de personnes, vous allez vous entourer de personnes assez connues, assez importantes. D'accord ? Et on me montre quelqu'un qui joue du piano. C'est un grand pianiste d'origine, je pense, allemande aussi. D'accord ? Quelqu'un d'origine allemande. Après, je vous donnerai des noms parce que je vais demander qu'on me donne des noms. D'accord ? Hertz, on me dit Hertz. Hertz, on entre H. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le prénom ? Hertz. D'accord ? Hertz. Voilà. Henri Hertz, on me dit. H, H. D'accord ? C'est quelqu'un qui joue énormément de piano. C'est quelqu'un qui compose. D'accord ? De grandes familles. Cette personne-là, elle va être folle amoureuse de vous. Fou amoureux, je dirais, fou amoureux de vous. D'accord ? Il va vous sortir de cet endroit où vous êtes pour s'occuper de vous. Et en fait, c'est le but aussi, ce que vous vouliez. D'accord ? Je ne parle pas de prostitution où je dirais plutôt que vous étiez, c'est comme, je dirais ça, oui, quelqu'un qu'on courtoise, qu'on va courtiser. une femme qui apporte à l'homme du plaisir, mais du plaisir à tous les deux. D'accord ? Ce n'est pas prostitution, malsaine et tout ça. Je dirais plutôt le côté bourgeois. Je vois. D'accord ? Courtisane. Voilà, courtisane, on me dit. Vous êtes une courtisane. Voilà. Et on va vous courtiser et cet homme va vous apporter énormément de choses dans votre vie. D'accord ? Un moment que vous allez l'épouser, que vous allez l'épouser, cet homme, mais en fait, il est légalement parce que vous êtes déjà marié à quelqu'un d'autre. D'accord ? Vous avez fui. Voilà. Alors, c'est surtout parce qu'il vit à Paris et que forcément, vous avez, comment dire, vous ne lui dites pas que vous êtes marié, vous vous mariez quand même avec lui. Cet homme va vous apporter énormément de choses, en fait, dans votre vie, va vous gâter, tout ça. Alors, vous aurez une fille avec cet homme. Vous pouvez me donner son prénom ? Henriette. La petite s'appelle Henriette. D'accord ? Par contre, vous n'avez pas le... Alors, il veut absolument un enfant avec vous. Vous n'avez pas non plus d'enfant. D'accord ? Vous ne voulez pas être prisonnière d'un homme. Vous voulez être... vivre avec un homme, mais être indépendante de ce que vous voulez faire. D'accord ? Cette jeune fille, elle va être confiée... Vous n'allez pas l'élever au moment que c'est... Vous allez la confier aux parents pour donner une éducation parce que vous n'avez pas l'éducation nécessaire pour apporter à cette jeune fille. Donc, vous allez la confier à vos bons parents, on me dit. D'accord ? C'est eux qui vont se charger de son éducation. Alors, vous aimez les fêtes mondaines, vous êtes dépensière, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup... Je ne suis pas du tout comme ça. Mais oui, mais attendez, même si vous n'êtes pas aujourd'hui comme ça, Catherine, c'est parce que vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire pour venir aujourd'hui à un côté non dépensière et faire attention. D'accord ? Tout à fait. Mais cette période-là, vous jouissez de votre fortune, d'accord ? De votre dot, de votre dot, de vos biens pour faire ce que vous avez envie. En fait, vous êtes quand même quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est l'art, tout ce qui est la beauté, tout ce qui est la musique. Vivre enfin votre vie, en fait. Vivre comme toutes les autres femmes, les femmes qui ont les moyens, bien sûr, de vivre aussi. Vous savez, à cette période-là, vous vous dites, ces femmes qui sont mariées à ces hommes aussi, qui ont les moyens, elles sont aussi des courtisanes. Elles ne viennent pas forcément de familles aisées ou quoi que ce soit. Vous avez, beaucoup d'hommes sont attirés par vous, d'accord ? Et parce que vous dégagez et tout, vous êtes très souriantes, vous aimez rire, vous êtes très pétillantes, je dirais. Et donc du coup, c'est ce qui plaît justement aux hommes. C'est une femme qui ne fait pas la gueule et qui soit pétillante, qui soit naturelle. Et vous l'êtes, vous l'êtes comme ça. Parce qu'en fait, vous vivez quelque chose, vous donnez votre sexualité quand vous le voulez, c'est ça. Pas forcément quand eux, ils le veulent. Vous choisissez vous quand est-ce que vous avez envie ou pas envie avec telle personne. C'est tout. Vous êtes une femme à l'époque libérée. Non. Alors, malheureusement, cet homme avec qui vous êtes, il est amené à voyager, à partir. Vous ne voulez pas forcément... Catherine, vous m'entendez ? Allô ? Je ne vous entends plus. Alors, malheureusement, cet homme, au moment qu'il est amené à voyager, à partir, parce que c'est quand même un artiste, d'accord ? À un moment donné, il va partir, au moment que c'est quelqu'un qui va partir à l'étranger, vous n'allez pas vouloir rester avec lui, partir avec lui, vous allez rester là où vous êtes. Vous êtes assez quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et tout. Du coup, avec votre belle famille, ça ne va pas trop. Il vous reproche justement de ne pas venir visiter cet enfant qui est en manque de vous. Voilà. Elle a choisi aussi de venir dans votre ventre, mais après, c'est ses beaux-parents qu'elle a choisi au niveau de l'âme. D'accord ? Au niveau de l'âme, c'est ses beaux-parents. Malheureusement, cet enfant, alors que vous êtes aujourd'hui tout le contraire, on me dit, d'accord ? Mais à cette époque-là, vous êtes une maman, des fois, vous vous en voulez parce que vous vous dites je ne suis pas une bonne mère et tout ça, mais vous, vous justifiez en disant cet enfant, elle ne sera jamais comme moi, elle n'aura jamais vécu ce que moi j'ai vécu dans la difficulté et tout ça. Et vous ne voulez pas lui donner à cet enfant une éducation d'une mère un peu des fois ingrate ou voir les hommes qui rentrent de temps en temps vous rendre visite. vous voulez la laisser pure en fait, dans ce qu'elle est. C'est pour ça que vous préférez qu'elle soit élevée. Vous voyez ? Vous n'êtes pas si méchante que ça en fait. Ce n'est pas parce que en fait, vous voulez que cet enfant ait une belle éducation, une belle vie mais pas de ce que vous êtes en fait. Vous, vous avez été depuis l'enfance, vous avez eu des attouchements. Vous avez été violée enfant. D'accord ? Et donc, c'est des séquelles qui sont restées en vous et vous ne voulez pas que votre fille, que ces hommes que vous coutisez, que vous voyez, justement, s'en prennent à votre fille. Donc, c'est pour ça que vous préférez que votre fille, elle, elle, lui donnez pour vous, comment dire, une possibilité d'avancer, de devenir une jeune fille saine et propre. C'est ça ? Vous voyez ? Et, vos beaux parents, vous, comment dire, vont être en colère après vous. parce qu'ils vous demandent que vous venez visiter votre fille. Mais pour vous, c'est plus leur fille que votre propre fille. Vous voyez ? Voilà. Il y a de l'amour pour elle, mais votre amour, il est différent de ce que les autres femmes peuvent penser. D'accord ? L'amour, c'est cette jeune fille, je l'ai mise dans un endroit, elle ne manque de rien. Elle a tout ce qu'il faut. L'argent, en fait, vous envoyez de l'argent, vous lui envoyez des tenues, tout ça, mais vous évitez de l'avoir, en fait. Et votre fils, c'est pareil, on me dit, pour votre garçon. Votre garçon a eu beaucoup plus de mal que votre fille parce que votre garçon, à un moment donné, il était avec vous et vous avez confié aussi votre fils à cette famille aussi. Ils élèvent votre fils et votre fille. Vous connaissez son prénom ? Je pense qu'il s'appelle Nicolas, votre fils. Nicolas. D'accord. Mais vous voyez, on vous dit que vous êtes une mauvaise mère, que vous faites n'importe quoi et tout ça, mais vous ne le voyez pas du tout comme ça, en fait. Ces enfants, vous allez leur donner l'éducation qu'il faut et ne manqueront jamais de rien. Vous viendrez aux études aussi, qui me montrent. Mais après tout, rendre visite, vous n'avez pas le temps de toute façon. Vous avez trop de gens qui... Vous voyez, au moment que vous recevez beaucoup de gens chez vous, que ça parle beaucoup de choses. Il y a un côté aussi politique qui est là aussi d'une certaine façon. On parle de tout et c'est ce qui vous a manqué, en fait. Ces dîners mondains et tout ça. Alors, vous allez, au moment que cet homme qui va partir, vous allez être chassé de la maison de vos... Je veux dire, vous allez être chassé. Ils vous chasseront. À un moment donné, vous voudrez voir vos enfants. On ne vous laissera pas rentrer. On vous chassera parce qu'on vous dira tu n'es pas venu les voir. Notre fils n'est pas là. On vous chasse. Alors, au moment que vous allez partir, d'accord, vous allez partir de Paris. Vous en avez un petit peu marre de Paris. Et vous avez envie de... Le besoin aussi de... Comment dire... De... D'aller explorer des choses. De découvrir des choses ailleurs. Alors, au moment que... Alors, au moment que vous allez aller jusqu'à Calais et de Calais, vous allez prendre le bateau, vous allez aller en Angleterre. Vous partirez en Angleterre. Alors, vous avez de l'argent. Ce n'est pas un problème. L'argent, il y en a. D'accord ? On montre aussi que vous avez des très, très belles toilettes. D'accord ? On montre des mâles de toilettes. Et pour vous, c'est de refaire votre vie là-bas, en Angleterre. Et d'aller chercher encore plus haut. Vous montez la barre encore plus haut. D'accord ? Vous allez rencontrer quelqu'un, encore un homme, qui va tomber fou amoureux de vous. Alors, ce qui est bien aussi à cette période, Catherine, c'est que vous avez la connaissance de la langue. D'accord ? Vous parlez le russe. Vous avez appris l'anglais. Vous êtes assez, très intelligente. Assez intelligente. Et cet homme, en fait, alors on me montre quelqu'un qui est quand même de noblesse. D'accord ? On me montre un comte ou un duc, quelque chose comme ça. D'accord ? Vous allez épouser, d'accord ? On me montre épouser carrément cet homme. D'accord ? Il tombe fou, il tombe fou, amoureux de vous. D'accord ? Vous allez encore, vous allez épouser cet homme. D'accord ? On me montre un mariage avec lui. Mais cet homme-là, en fait, vous allez... Alors, est-ce que vous allez épouser cet homme ou pas ? Non. Excusez-moi. On me dit que non. En fait, il va vous proposer de vous épouser, de préparer tout pour vous épouser, mais vous allez refuser de l'épouser. D'accord ? Vous ne pouvez pas l'épouser. C'est trop compliqué. Vous avez peur qu'on sache que vous n'êtes pas divorcée. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir le dire. D'accord. Cet homme va vous apporter énormément de choses aussi, de biens, d'argent, de bijoux. Il va vous combler et tout ça. Dès que vous... D'accord. Alors, c'est drôle parce que votre vie, elle est énormément agitée, en fait. Vous faites beaucoup de choses. Vous voyez, en très peu de temps, vous allez faire énormément de choses. Alors, cet homme-là, je ne pense pas que vous l'épousez. Je vois une préparation à un mariage, mais vous allez lui refuser, en fait. Vous allez lui expliquer qu'en fait, vous n'êtes pas complètement... Vous n'êtes pas divorcée. D'accord ? Que vous n'êtes pas... Que vous n'êtes pas... Comment dire ? Vous n'êtes pas veuve. D'accord. Il va le savoir, mais il s'en fout complètement. D'accord ? Vous allez passer un moment avec lui très agréable. Alors, je parle peut-être d'un an ou deux ans avec lui, cet homme, jusqu'à obtenir ce que vous voulez et vous revenez sur Paris, on me montre. En fait, c'est plus intéressant sur Paris. Vous avez tous vos amis qui vous écrivent et qui vous demandent de revenir. Donc, vous allez revenir sur Paris. Alors, il y a beaucoup... Je veux dire, sur Paris... D'accord. Paris, pour vous... Alors, ce qui est important pour vous, c'est Paris et d'avoir quelque chose sur Paris. D'avoir un lieu à vous, d'avoir une maison, une grande maison de maître, quelque chose à vous, on me montre. D'accord ? D'accord. On me montre que votre premier mari va venir vous rendre visite et va vous supplier de repartir avec lui parce que lui-même est très amoureux de vous. En fait, vous avez beaucoup d'hommes amoureux de vous autour de vous. D'accord ? Vous allez refuser catégoriquement de rentrer avec lui. Vous ne voulez pas rentrer. Votre vie, ce n'est pas une vie triste. D'accord ? on me dit qu'il mourra de suite à ses... Comment dire ? À un chagrin d'amour. D'accord ? Il mourra d'un chagrin d'amour. Mais... Voilà. Mais il avait la possibilité de se remarier et tout ça. Donc, vous ne pouvez pas rentrer avec lui. Voilà. Il verra son fils au moment que c'est quelqu'un qui verra son fils et tout ça, qui voudra emmener son fils, mais son fils voudra rester là où il est. D'accord ? Donc, votre propre fils restera avec vous, restera dans la famille. Mais au moment que votre petite fille... En fait, vous rentrez en France parce que votre petite fille mourra. D'accord ? Elle mourra par la suite d'une maladie. Elle ne survivra pas au moment entre 10 ans, 11 ans, 12 ans. D'accord ? Suite à une maladie, elle ne survivra pas. Et c'est quelque chose qui va vous faire rentrer. Par contre, votre fils, au moment de quelqu'un qui poursuivra. D'accord ? D'accord. Là, on me remontre... Alors, vous serez là, on me montre encore la rencontre de quelqu'un d'autre. Un lord. Donc, l'anglais, c'était un lord. Et là, on me montre quelqu'un qui a un conte ou quelque chose comme ça. On me montre un portugais. D'accord ? Vous allez tomber amoureuse d'un portugais. Alors, je ne dirais pas que vous tombez amoureuse. Je dirais plutôt que c'est ces hommes qui tombent amoureux de vous. D'accord ? Vous trouvez un plaisir à être avec eux, mais je ne pense pas que vous soyez amoureuse vraiment. D'accord, Catherine ? L'amour pour vous, c'est... C'est l'amour pour vous. Ça veut dire l'amour pour vous, c'est être bien vous-même. L'amour pour vous, ces hommes, vous savez qu'ils sont tous... Je prends une, c'est un amour, je vais voir une autre. Vous savez que la beauté est éphémère. que rien ne dure dans le temps. Vous avez déjà cette vision des choses. Et du coup, vous allez... Comment dire ? Cet homme va vous épouser et le lendemain, vous allez le larguer, en fait. Vous lui direz, tu iras de ton côté, j'irai de mon côté. Mais il y a une grosse dot qui sera donnée. Il vous donnera... Alors, je ne sais pas si c'est un hôtel ou quelque chose. Il y a quelque chose qu'il va vous offrir. d'accord ? Au niveau de la signature de la dot. Vous l'épouserez cet homme et cet homme repartira... On me parle à l'étranger. Il repartira dans son pays natal. D'accord ? Lui, vous allez porter son nom. On me montre quelqu'un... Je ne pense pas que Hertz, vous vous êtes marié avec Hertz aussi. Non. On me montre que vous ne me marierez pas avec Hertz. Celui qui est pianiste. D'accord ? Sa famille est contre le mariage. Pour eux, vous êtes une femme sale, et une femme qui n'est pas du tout... Voilà. Et donc, lui, vous ne... Alors, d'accord. Alors, premier mariage que la famille vous marie. Vous rencontrez un homme qui vous fait évader, auquel vous allez voyager avec lui. Cet homme-là, à un moment donné, vous larguera sur Paris. Il vous lâchera. Vous allez rencontrer des personnes, des femmes, surtout des femmes, qui vont vous dire « Ma chérie, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. » Voilà. Si tu connais les hommes, tout est éphémère. Tu es belle. Il faut profiter de ta beauté pour pouvoir avoir ce que tu veux. Et c'est de là que vous allez être courtisé par Hertz, qui va être fou amoureux de vous. Cet homme-là, malheureusement, avec qui vous allez avoir un enfant, il est légitime. D'accord ? Ses parents vous rejetteront parce que pour eux, vous n'êtes pas une femme droite, vous n'êtes pas sérieuse, vous n'êtes pas convenable. D'accord ? Ils vont profiter justement du départ de leur fils pour pouvoir vous jeter en fait, complètement. C'est là que vous allez partir en Angleterre et c'est là que vous allez rencontrer cet homme. Cet homme qui est un Lord. On me montre quelqu'un d'important. Cet Lord que vous rencontrez, vous allez vivre une histoire d'amour merveilleuse. Malheureusement, dès que vous aurez eu ce que vous voudrez, lui aussi, vous estimez que c'est de deux côtés, cet homme-là, vous le quitterez à cause de votre enfant aussi. D'accord ? Pour revenir. Elle est malade. Elle a une santé très fragile. Elle ne mourra pas sur le coup, sur le moment, mais elle a une santé très fragile. Et vous avez besoin de savoir ce qui se passe avec votre fille. D'accord ? Alors, elle a été bien soignée. Il faut que je vous dise quelque chose, c'est qu'elle a été bien soignée. Elle a eu beaucoup d'amour, cet enfant. C'est très important. Voilà. Ce qui a été difficile plus tôt, c'est pour votre fils. Parce que votre fils, à un moment donné, il a voyagé avec vous, il a fait des choses avec vous. Et d'être abandonné dans cette famille, ça a été beaucoup plus dur pour lui que pour votre fille. D'accord ? Voilà. Ce garçon-là, d'accord. Alors, un moment, d'accord. Là, quand vous rentrez à Paris, au moment que vous allez rencontrer un comte, quelqu'un qui, je ne sais pas si vraiment c'est un comte, c'est un portugais, d'accord, qui a énormément d'argent et qui a des biens sur Paris. Et au niveau de la dot, il va vous offrir un hôtel, on vous montre. D'accord ? Cet hôtel-là, vous recevrez énormément de gens, vous ferez un salon, en fait, où les gens viennent parler, mais de la bonne société, où vous recevrez des personnes de la noblesse, des gens où on peut boire le thé. Vous voyez, vous aimez ce côté, en fait, mondain qui est en vous, avoir toujours les meilleures toilettes, avoir les meilleurs, être à la mode avant tout le monde, tout ce qui est le contraire aujourd'hui de vous, parce que vous l'avez décidé. D'accord ? Catherine. D'accord. Cette période-là aussi, à un moment donné, cet homme va partir aussi, c'est un homme d'affaires, il va devoir partir au Portugal et même Portugal et Brésil, on le montre. et vous, vous allez jouir de cet argent, en fait, cet argent familial que vous avez de lui. Donc, vous êtes libre d'une certaine façon et on me montre que vous allez rencontrer encore quelqu'un d'autre. D'accord ? Alors, entre deux, il y a eu des hommes, des amants qui sont assez là mais qui, je veux dire, n'ont pas été, ne vous ont pas apporté ce que vous vouliez. D'accord ? D'accord. Cet homme que vous allez que vous allez comment dire, cet homme que vous allez aimer, aimer, on me dit, va vous apporter énormément de choses. Alors, d'accord, cet homme va vous apporter énormément de choses et on me montre quelqu'un aussi qui va vous donner une grosse dot aussi. D'accord ? Ça se faisait à l'époque de donner des dot. Avec lui, vous n'aurez pas d'enfant. D'accord, Catherine ? On me montre que grâce à cet homme, votre fils va pouvoir faire des études de médecine. Vous allez, voilà. Je dirais que vous n'avez pas, vous lui envoyez de l'argent, vous faites envoyer de l'argent mais vous ne voyez pas votre fils. Il demande à vous voir mais, comment dire, cet enfant qui est jeune et qui peut avoir énormément de choses de reproches vis-à-vis de vous, eh bien, vous n'avez pas envie d'avoir ces reproches. Vous voyez, ces reproches. Mais par contre, vous souviendrez toujours à ses besoins, à ce garçon. On me montre un jeune homme brun, des yeux marrons mais, vous, vous estimez en tant que mère que vous avez donné ce qu'il fallait comme toutes les femmes nobles qui élevaient leurs enfants et c'est les autres qui élevaient leurs enfants. Eh bien, vous, vous avez fait la même chose. Donc, vous allez apporter à votre fils, il veut faire des études de médecine, vous allez apporter le nécessaire pour qu'il fasse des études de médecine. Malheureusement, je ne vois pas votre fils vivre longtemps non plus. D'accord ? Il tombera malade aussi, il mourra aussi. D'accord ? Il ne pourra pas poursuivre ses études au moment de 25, 24, 25, 26 ans, cette période-là. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, le mot le nom de cet homme portugais ? D'accord. Parce que vous allez vous marier avec cet homme portugais et donc, vous allez avoir son nom. D'accord ? Est-ce qu'il est de noblesse ou pas, cet homme ? Alors, il n'est pas de noblesse, cet homme, cet homme portugais. Il se fait passer comme s'il avait un nom de noblesse, mais il n'est pas de la noblesse. C'est quelqu'un qui a fait du commerce, d'accord ? Et qui a gagné énormément d'argent. D'accord ? Mais il n'est pas de la noblesse. Et vous allez le savoir de toute façon. C'est pour ça qu'il va repartir faire son doigt et vous, vous allez chercher quelqu'un qui a un nom de noblesse. Vous voulez être, vous voulez avoir quelqu'un, voilà. Malheureusement, vous êtes déjà marié en France. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un d'autre, je veux dire. vous allez garder son nom d'épouse. Alors, on me montre la lettre P, un nom d'épouse commençant par la lettre P. Alors, est-ce que vous pouvez me donner plus de détails ? Le nom de famille, s'il vous plaît. Païa ? Païa ? Païe 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 ? Alors, P-A-I, alors je ne sais pas si c'est un V, Païe ? Ou Païe ? Ou W ? Je ne sais pas. Païe ? Païe ? Païe ? D'accord ? C'est votre nom de famille. Je connais un monsieur qui s'appelle Païe ? C'est vrai ? Oui. C'est le maçon, en fait, qui a grandi ma maison. D'accord. Il s'appelle, je me dis son prénom, mais c'est monsieur Païeva. Païeva ? Il s'appelle Païeva. D'accord ? Alors, il y a toujours une raison, de toute façon, des gens qu'on rencontre dans notre vie. D'accord, Catherine ? Alors, Païeva, est-ce que vous pouvez me donner son prénom ? Alvino. D'accord. Alvino. D'accord. D'accord ? Alvino, après, il a double prénom. D'accord ? Et son deuxième prénom, ça commence par un F, on me dit. Alvino, quelque chose. Païeva. Païeva. D'accord ? Voilà. Vous allez avoir ce nom, Catherine. D'accord ? Vous aurez ce nom, ce nom de famille, Païeva. Alors. D'accord. Alors, alors, d'accord. Vous serez quand même comtesse, par rapport au titre qu'il vous aura donné. Je ne sais pas si c'est un vrai, si c'est vraiment comtes ou pas. D'accord ? Mais on vous appellera la comtesse. On vous appellera comme ça. C'est ce que vous vouliez, en fait. D'accord ? Ça vous fait sourire ? Oui, parce que c'est amusant, c'est drôle. Oui, en fait, vous vouliez avoir un nom, un nom, c'est important parce que vous avez tout ce qu'il faut, mais c'est le nom qui vous manque, en fait. D'accord ? Vous appelez la comtesse Païeva. D'accord ? La comtesse Païeva. D'accord ? Alors, ce qu'on me montre encore là, Catherine, c'est que vous allez devenir la maîtresse, la maîtresse, même si, en fait, votre mari est ailleurs, et puis il va ailleurs aussi et donc vous allez devenir la maîtresse de quelqu'un de très, très, très riche. Alors, je dirais aujourd'hui comme un milliardaire, d'accord ? Un milliardaire, disons. D'accord ? Quelqu'un qui a des yachts, des constructions, des bateaux, des terrains, voilà, qui fait des affaires. Alors, on me montre quelqu'un de russe, un prussien, on me montre. D'accord ? Auquel vous allez être tombé très, très amoureuse et cet homme, en fait, a tellement d'argent et vous aime tellement, tellement. Vous allez faire tout pour qu'il soit fou amoureux de vous pour obtenir encore ce que vous voulez parce que les soirées mondaines et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Vos toilettes demandent beaucoup d'argent. Vous aimez énormément changer. Vous n'aimez pas garder forcément vos robes. Vous aimez changer au niveau des saisons, vous aimez changer de robe. Vous n'aimez pas forcément garder toutes ces robes. D'accord ? Et donc, du coup, ça demande de l'argent et cet homme-là va vous combler de tout. Au moment qu'il vous fera construire un hôtel et vous offrirait un château, une comtesse, il faut qu'elle ait un hôtel à Paris et qu'elle ait un château. Toujours en France. D'accord ? D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner... Alors, vous allez faire construire... Il va vous faire construire un hôtel et cet hôtel, c'est vous qui allez, comment dire, décider de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Vous voulez énormément de cheminées, des belles cheminées. Vous avez eu froid quand vous étiez enfant. Vous allez, comment dire, faire participer des amis à vous, artistes que vous connaissez dans cet hôtel pour faire certaines choses, des ornements. Alors, on me montre un hôtel qui fait comme ça, en fait, qui fait moitié d'un carré, en fait. D'accord ? Alors, un stylo. Alors, un hôtel qui... Attendez. Avec un étage, on montre... Voilà. Avec une grande allée, comme ça. Vous voyez qu'il fait comme ça, en fait. Vous voyez ? Avec une grande porte au milieu, là. Avec des fenêtres et des fenêtres à étage. Je ne le vois pas. Ah, pardon. Je ne le vois pas. Vous voyez, là ? Ah non. C'est flou. En fait, il y a un, j'ai flou. D'accord. Alors, attendez. Papier, papier, papier blanc. Papier jaune, plutôt. Alors, je vous le montre en... Moi, je ne suis pas bonne en dessin. C'est un hôtel à Paris ? Oui. Et on... D'accord. On me dit aux Champs-Elysées. Ah, d'accord. Tant qu'à faire. Voilà. Et je pense que cet hôtel s'appelle l'hôtel Paiva. Ah. Vous regarderez. D'accord ? Vous voyez, là ? D'accord. En fait, il y a un étage. Moi, je vous le montre comme ça en perspective, quand on regarde. D'accord ? C'est un hôtel. Oui. Voilà. Il y a des chambres au-dessus. Et il fait comme ça. Et voilà. D'accord ? Il y a une grande porte. Une grande porte, là. Avec des fenêtres en bas, en haut. Vous voyez ? Voilà. Avec des fenêtres en haut, en bas. En fait, elle fait comme ça, en fait. Des fenêtres autour. Avec un petit jardin, une sorte de jardin. Et le jardin est derrière, on me dit. C'est un grand hôtel. Et on me montre qu'il y a beaucoup de choses des fresques qui ont été peintes. Il y a beaucoup d'ornements. Je dirais plutôt que c'est un hôtel somptueux. D'accord ? Voilà. Il y a de la renaissance dedans. Des choses au niveau de la renaissance. Oui, j'adore cette époque. Voilà. J'aime beaucoup. Et la renaissance italienne, je dirais. Oui. D'accord ? Oui, j'adore. Voilà. Mais oui, si vous avez vécu dedans. Non ? C'est normal ? J'adore la renaissance italienne. Mais vous avez vécu dedans, Catherine. C'est normal que vous aimez la renaissance italienne. D'accord ? Il y a beaucoup de choses, d'accord ? Beaucoup de choses, des ornements qui ont été, comment dire, imaginés par vous auxquels vous avez... Et vous avez vu des choses en Angleterre aussi qui vous plaisaient. Et du coup, vous êtes partie en Italie aussi. Vous avez voyagé en Italie. Et donc, du coup, il y a des choses... Vous êtes un peu décoratrice alors ? Alors, je ne dirais pas que vous avez vous fait vous-même la décoration, mais vous avez ordonné qu'on vous prépare les choses. D'accord. D'accord ? Vous aimiez beaucoup le rouge, tout ce qui était velours rouge. D'accord ? Comme les capes de roi. Tout ce qui était velours en rouge et tout ça. Et c'était un lieu, surtout cet hôtel, pour recevoir des gens, pour discuter. Il y avait aussi de l'amour aussi. C'était un hôtel où il y a beaucoup de passages d'amour. Mais c'était surtout pour que la noblesse vienne partager des choses, des connaissances, se retrouver, boire le thé. Voilà. Où tout était possible. D'accord ? Mais aussi, cet hôtel-là, vous n'étiez pas forcément toujours à cet hôtel-là. On me montre aussi dans un château que vous vous retrouviez aussi dans un château. D'accord ? Quand vous montiez à Paris. Alors, je ne peux pas vous dire le château. On ne me donne pas d'informations. Mais c'est surtout votre vie. Vous avez beaucoup passé dans cet hôtel par rapport à tout. Vous avez appris énormément de choses. Aussi là, vous avez négocié aussi au niveau de la politique. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu aussi une certaine révolte qui s'est montée là. Vous vous intéressiez beaucoup à la politique, au changement. Mais au changement, pas forcément pour tout ce qui était dans la noblesse plus haute, c'était aussi la classe moyenne aussi. Avoir aussi, je veux dire, vous n'êtes pas de classe moyenne. À l'époque, on vous appelait la comtesse. Vous êtes aussi, vous avez aussi, je veux dire, aussi développé ce côté-là en fait. Alors, on me montre aussi qu'à cette période-là, votre fils ne vivra pas longtemps aussi. Donc, on me montre qu'il tombera malade. Il demandera à vous voir parce qu'il sait que quelque chose ne va pas. Malheureusement, bon, il mourra d'une maladie. D'accord ? On me dit aussi, Catherine, aujourd'hui, que votre petit garçon que vous avez est lié à ce petit garçon que vous n'avez pas pu aider à cette période-là. Ah, d'accord. D'accord. Ce petit garçon. Parce qu'il a des difficultés. Mon petit garçon actuellement a des difficultés. Voilà. J'essaie de l'aider, mais... Oui, oui. Et en fait, cet enfant-là est prisonnier par rapport à ce qu'il n'a pas vécu. Il n'a pas passé en fait le cap par rapport à votre liberté en tant que... Vous n'êtes pas responsable, Catherine. C'est que vous, vous avez vécu votre vie et lui, il s'est emprisonné dans quelque chose qu'il devait dépasser. D'accord. Vous lui avez tout apporté à ce petit garçon que vous aviez à cette époque-là. Vous lui avez tout apporté pour qu'il avance. Et vous lui avez même payé ses études de médecine puisqu'il voulait être dans la médecine. Malheureusement, il s'est enfermé, lui, dans ce corps, on me dit. Dans son corps. D'accord. Au lieu de se dire d'accepter justement d'accepter justement que vous lui laissez cette liberté de garçon à faire ce qu'il voulait parce qu'il faisait ce qu'il voulait, il s'est enfermé. Vous voyez ? Et donc, du coup, vous serez au chevet de votre fils quand il mourra. Et vous lui donnerez tout votre amour en fait à ce garçon-là en lui disant que vous lui avez apporté ce qu'il fallait, ce que lui... En fait, vous avez pensé pour vous que si vous étiez un garçon, qu'est-ce que vous auriez aimé être ? Eh bien, un garçon libre qui ait les moyens de faire ce qu'il veut, qu'il étudie, qu'il fasse aussi sa vie de famille aussi. D'accord ? Qu'il fasse aussi sa vie d'homme comme il voulait. Malheureusement, lui, il était trop fragile et il n'a pas compris qu'en fait, il ne devait pas s'enfermer. Il devait vivre pleinement justement ça. C'est ce que vous, vous auriez aimé avoir. C'est des parents qui vous donnent de l'argent et que vous puissiez faire ce que vous vouliez. Vous comprenez ? Et ce n'est pas à mal. c'est que son âme, elle s'est enfermée lui-même. Aujourd'hui, il a demandé aussi d'être présent dans votre vie. D'accord ? D'une certaine façon. D'accord. C'est un enfant adopté, c'est ça Catherine ? Oui. Oui. Vous voyez, cet enfant-là, il s'est lui-même enfermé au lieu de s'éveiller et de s'ouvrir, c'est lui-même qui s'est enfermé. D'accord ? Aujourd'hui, vous lui apportez énormément d'affection et d'amour et des fois, vous pouvez être fatigué parce que, en fait, comment dire, il a des choses, lui, à comprendre aussi. vous êtes là pour l'aider dans l'affectif. C'est ce qu'on est en train de me dire Catherine. D'accord ? C'est dans l'affectif. Vous ne pouvez pas faire plus. C'est simplement, comment dire, être présente et lui donner de l'affection. Mais après, c'est à lui aussi, je veux dire, c'est un enfant qui va se libérer par la suite au niveau de certaines choses. D'accord ? Son âme, elle est venue comprendre des choses. Mais c'est son âme qui s'est enfermée malheureusement. Vous voyez Catherine ? Vous voulez un fils libre ? Vous voulez une fille qui ait une éducation comme il faut, qui manque de rien, qui ne connaisse pas la fin comme vous, vous l'avez découvert. Une fille qui ne soit pas touchée, qui n'ait pas d'attouchement d'homme comme vous, vous l'avez été enfant. Vous voyez ? Vous avez eu, vous avez subi enfant des souffrances auxquelles vous avez surmonté. D'accord ? Et vous avez mis en réalité vos rêves en fait. Malheureusement, je veux dire, bon, votre fille, elle est venue surtout pour vos grands-parents. Mais votre fils, il était présent. Donc, ce garçon-là, malheureusement, il s'est enfermé. Donc, cet enfant aujourd'hui, c'est une bénédiction qu'il soit là aujourd'hui avec vous. Vous comprenez ? parce que vous avez regretté, je veux dire, à la période de votre fin de vie, vous avez regretté cet enfant qui était parti trop tôt pour vous. Parce que, en fait, je pense que c'est la période où il aurait été beaucoup plus adulte, que ça aurait été beaucoup plus facile pour vous d'être plus présente au niveau des hommes. Les enfants avec vous, c'était plus difficile. Vous aviez plus de mal avec les enfants. mais vous attendiez justement qu'il termine ses études pour être plus en compagnie de votre fils. Vous comprenez, Catherine ? Cette période-là, ce n'était pas possible. Je ne vous entends plus. Je disais que cette période-là, ce n'était pas facile. En fait, vous attendiez qu'il devienne un homme, qu'il soit un médecin. Il y arriverait, de toute façon. Malheureusement, son âme a choisi de partir aussi. Il avait déjà choisi de partir vers ses 25, 24, 25, 26 ans. D'accord ? C'est son âme qui a choisi. D'accord ? Il vous a choisi aussi en tant que mère pour évoluer et avancer aussi. Il ne l'a pas fait. Donc, vous n'êtes pas responsable. Aujourd'hui, il ne revient pas en tant que fils géniteur, il revient en tant que fils adoptif. D'accord ? Pour réparer des choses à travers vous. Ça veut dire, malheureusement, il est encore venu pour s'enfermer. d'accord ? Catherine, et alors que... D'accord. Je vais revenir après avec vous pour que vous compreniez certaines choses. D'accord ? D'accord. On est en train de me dire tout est correct. Tout est correct. Tout se passe correctement. Cette âme, elle est venue évoluer avec vous, prendre une certaine liberté, faire des choses pour elle-même. Alors, vous voyez, Catherine, à cette période-là où vous étiez dans le milieu aussi, la spiritualité vous intéressait énormément aussi. D'accord ? Tout ce qui était lié à la spiritualité, aux tables tournantes, à tout ce qui était exotérique, vous intéressait énormément. D'accord ? Oui. Voilà. Tout ce qui était spirit, tout ce qui était médiumité, vous intéressait énormément à cette période-là. C'est pour ça que vous passiez beaucoup de temps dans ces salons pour faire venir des médiums, des choses. En fait, vous étiez très occupé parce que vous organisiez tout ça. Et cette âme-là qui malheureusement devait s'éveiller, ne s'est pas éveillée quand il fallait. D'accord ? Aujourd'hui, elle revient dans votre vie. vous avez le côté spirituel qui s'est ouvert énormément, qui s'ouvre. Vous avez... Vous n'avez plus... Alors, vous aimez les belles choses mais vous n'en avez plus besoin parce que vous avez vécu dans le luxe. Vous savez ce que c'est le luxe. Intérieurement, il y a certaines choses qui peuvent vous paraître « Tiens, je connais ça » ou « Si, ça... » parce que vous l'avez vécu, tout ça. Vous comprenez ? Aujourd'hui, vous avez fait... Comment dire ? Vous êtes venu sur cette terre aussi pour vous épanouir spirituellement mais aussi par rapport à ce petit garçon auquel... que vous avez aimé mais que vous vouliez justement son bonheur et s'est enfermé et décédé trop tôt. D'accord ? Et vous aviez le regret justement vis-à-vis de lui de ne pas lui donner cet amour de mère. En fait, c'était surtout ça. Et cet âme a décidé de revenir vers vous pour que vous lui donniez cet amour. Il n'a pas besoin de plus. D'accord ? Il n'a pas besoin de plus. Il a besoin que vous soyez présente. Mais ne vous oubliez pas dans votre vie aussi en tant que Catherine parce que vous avez pris beaucoup de liberté aussi. D'accord Catherine ? Je vous entendais je vous entendais moi là. Voilà. On est en train de me dire apprenez aussi apprendre aussi de la liberté aussi. Ne vous enfermez pas. Il y a des moments avec votre petit garçon des moments avec votre mari des moments avec vous des moments avec les amis des moments avec la famille mais vous ne vous oubliez pas. D'accord ? En fait tous les deux vous êtes venus réparer quelque chose je veux dire au niveau de la mère et du fils. C'est affectif. D'accord ? L'affection elle est là aujourd'hui. Aujourd'hui elle est là. Même si des fois c'est dur pour vous vous craquez ce qui est normal. On me dit l'affectif il est là. Il est bien présent. Donc cet enfant là aujourd'hui qui est avec vous elle reconnaît cette affection même si des fois il vous rejette parce que des fois il doit vous rejeter. D'accord ? Mais une prochaine incarnation s'il fait une prochaine incarnation il reviendra avec toutes les compréhensions. D'accord ? Vous avez fait les choses correctement on me dit. Vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est pas une punition. D'accord ? C'est un enfant qui est revenu pour avoir votre amour. D'accord Catherine ? Voilà. Voilà. Parce que à cette période là votre fils vous en voulez de ne pas venir le voir de ne pas vous rendre visite que vous lui donniez pas que vous lui permettez pas de vous rendre visite ou... Oui je comprends. Je comprends ça. Vous comprenez ça ? Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui il est présent sous une autre forme je veux dire parce que mais comme il est en train de me dire de l'autre côté c'est nous qui nous enfermons qui... vous savez c'est comme une personne qui va nous dire du mal de nous et en fait quand la personne vous dit du mal de vous c'est qu'elle-même s'en veut à elle-même en fait elle rejette sur une autre personne parce que c'est beaucoup plus facile et alors qu'elle a quelque chose si vraiment ça la touche pourquoi ça la touche ? Elle devrait comprendre pourquoi ça me touche l'autre personne qu'est-ce qui me dérange dans l'autre personne ? C'est que j'ai des chances moi-même à évoluer à comprendre à avancer donc qu'est-ce qui me gêne à l'autre personne ? Est-ce que c'est de la jalousie ? Est-ce que je me mets au-dessus d'elle ? Vous voyez ? Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer je veux dire votre garçon votre garçon qui était un homme qui était un jeune homme d'accord il vous en voulait de ne pas lui rendre visite de ne pas avoir le temps aussi de venir vous rendre visite mais de ne pas vous voir en fait mais vous dans votre occupation parce que vous étiez quand même énormément sollicité et tout ça vous avez tout apporté à votre fils qui ne manque de rien rien il pouvait l'argent je veux dire l'argent il ne tombait pas comme ça du ciel il fallait aussi que vous donniez votre corps aussi d'accord ? Et donc du coup c'était je veux dire pour vous lui payer les études qu'il voulait faire de médecine pour vous c'était une fierté c'était il n'a jamais manqué de quoi que ce soit il mange à sa faim il était bien logé on monte dans une auberge il était bien logé il était bien habillé il avait de l'argent il manquait de rien il pouvait vous demander tout ce qu'il voulait vous lui envoyez de toute façon vous lui donniez tout ce qu'il voulait d'accord ? et même des fois vous estimez que c'était trop mais cet enfant là en fait en vous demandant c'est qu'il vous demandait de l'amour mais vous ne le voyez pas vous ne le voyez pas comme ça parce que vous n'avez pas vous n'avez pas connu l'amour véritable Catherine vous même on ne vous a pas donné d'amour on vous a mis tout de suite au travail des petites vous comprenez ? on vous a mis au travail on vous a mis on a abusé de vous et du coup pour vous l'amour ça n'existe pas l'amour c'est c'est d'être bien c'est de manquer de rien d'avoir de l'argent de manger à sa faim et pour vous pour votre enfant vous pensiez que l'amour c'était ça c'était de manquer de rien d'avoir de l'argent d'être je veux dire de faire ses études de développer sa conscience de comprendre vous voyez donc vous n'étiez pas à tort d'accord ? vous n'étiez pas dans le tort vous donniez de l'amour à ces hommes parce que mais physique mais pas de l'amour même puisque vous on ne vous a pas donné d'accord ? donc il ne faut pas vous en vouloir c'est pour ça qu'aujourd'hui vous apprenez aujourd'hui en tant que Catherine à savoir donner de l'amour à savoir donner de l'amour à savoir donner de l'amour donner de l'amour et aussi à recevoir de l'amour de la compassion gratuit de l'amour gratuit exactement de l'amour gratuit d'accord ? votre vie on est en train de me dire elle n'est pas sale elle est propre dans votre conscience elle est propre il y a des gens qui vont vous juger parce qu'ils seront trop pudiques ou trop mais votre vie elle est correcte par rapport à vous c'est tout tout est correct sur la terre au moment qu'on ne fasse pas de mal vous voyez vous n'avez pas fait de mal à votre fils ni à votre fille vous avez voulu le meilleur pour eux mais dans votre conscience à vous vous n'avez pas étudié non plus vous n'avez pas aussi étudié vous n'avez pas été à l'école comme tous ces enfants le savoir fait quand on a du savoir quand on connait les choses et qu'on fait du mal là on est puni mais là à cette période-là vous étiez innocente puisque vous vous ne faisiez pas les choses à mal vous n'avez pas laissé votre fils crever de faim vous voyez vous avez tout fait pour que votre fils ou votre fille ne manque de rien donc vous avez été une bonne mère mais à votre façon on ne peut pas tout avoir Catherine sur la terre on ne peut pas tout avoir est-ce que vous avez vu c'est rare dans cette vie on a l'amour il faut l'amour il faut travailler il faut l'amour il faut la santé je veux dire il faut avoir des loisirs on n'a jamais tout en même temps c'est rare à moins d'avoir vraiment les moyens quelqu'un qui par exemple qui a un bon travail il n'a pas forcément l'amour quelqu'un qui a de l'amour il n'a pas forcément la santé vous voyez pour gérer les cinq c'est des fois difficile pour avoir les cinq en même temps c'est rare d'avoir les cinq en même temps vous voyez donc on vient se perfectionner sur certaines choses et on ne peut pas forcément se perfectionner sur d'autres choses mais des fois on revient sur cette terre avec un enfant pour justement l'amour qui lui manquait il va travailler cet amour en fait et qu'il ne manque de rien mais par contre il n'a pas la santé vous comprenez Catherine c'est très rare d'avoir les cinq en même temps vous verrez chacun de nous nous n'avons jamais tout le tout on peut travailler avoir la santé avoir l'amour mais au niveau de l'argent ne pas avoir assez d'argent pour voyager parce qu'on ne gagne pas assez on peut travailler avoir l'amour et la santé mais comme on travaille beaucoup et qu'on a l'amour on est pris dans l'amour dans la passion amoureuse et bien on n'a pas le temps de faire des loisirs de s'occuper de soi et en fait elle tourne toujours la vie entre ces choses entre ces quatre quatre ou cinq en fait d'accord aujourd'hui c'est une bénédiction cet enfant soit là parce qu'il a envie d'évoluer à travers vous vous allez lui donner cette passion d'amour d'une maman qui des fois peut être difficile bien sûr mais vous allez y arriver parce que vous avez choisi vous avez décidé de consacrer votre temps à lui aussi vous comprenez Catherine quand vous le regardez regardez en tant qu'un petit garçon réalisé d'accord et ce qui est drôle Catherine c'est que cet enfant voulait être médecin d'accord il faisait des études de médecine donc cet enfant aujourd'hui il est soigné lui-même il se fait soigner d'accord voilà et cet enfant là un jour viendra vous aider sur d'autres choses sur d'autres plans d'évolution pour comprendre d'autres choses et ça fait partie comme ça et vous allez évoluer ensemble tous les deux d'accord Catherine oui voilà alors moi je vous invite quand même à aller voir un petit peu votre vie parce qu'elle est riche oui c'est une vie riche c'est une vie à cette époque là au 19ème siècle beaucoup de femmes ne faisaient pas tout ce que vous avez fait et en plus on me dit que vous étiez intéressé par tout ce qui était table tournante tout ce qui était médiomité donc vous aviez vraiment une conscience beaucoup plus évoluée voilà pour vous votre enfant il était bien il ne manquait de rien donc c'est pas vous savez combien de mères ou de pères sont dû revenir pour réparer des choses ou réparer ensemble des choses parce que l'enfant n'avait pas compris certaines choses et vous n'êtes pas la seule il y en a beaucoup 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 surtout dans cette période là de toute façon les enfants de nobles allaient souvent dans des c'est souvent des nourrices qui les élevaient après c'était les grands-parents qui les élevaient ou d'autres personnes qui les élevaient on les envoyait et tout ça on peut regarder un peu l'histoire de Cicile impératrice quand on regarde Cicile impératrice on voit qu'elle veut élever ses enfants alors que normalement ses enfants doivent être confiés à d'autres personnes pour élever les enfants et elle elle demande d'avoir ses enfants et elle est vous voyez mais à l'époque là quand on vivait dans la noblesse on n'élevait pas ses enfants on leur donnait vite une affection mais les enfants étaient élevés par un régisseur nourris par le sein d'une autre femme par une nourrice voilà mais c'était comme ça c'était une façon de non-attachement attachement mais sans avoir d'attachement voilà c'était comme ça qu'on élevait et vous avez fait pareil vous avez pensé que c'était le meilleur pour eux donc ne vous en voulez pas il ne faut pas que ça devienne traumatisant disons que j'ai vous comprenez il ne faut pas que ça soit tout est juste tout est juste il faut que vous vous dites tout est juste tout est juste dans l'univers si vous avez choisi cette vie dans cette façon là et qu'on vous l'a confirmé c'est que c'était juste et cet enfant là en fait qui était votre enfant dans une autre vie va savoir s'il n'a pas fait du mal qu'il n'a pas tué ou quelque chose et qu'il est venu vers vous pour évoluer généralement il y a toujours une raison d'accord voilà vous savez il parle de la mort en fait actuellement il parle de la mort ben oui oui il va un de mes chats est mort ou s'il est paché contre moi il va me dire que le chat est mort ou qu'il va mettre le chat dans la fonde oui parce qu'en fait il a quelque chose à réparer et vous il va falloir mettre beaucoup de lumière dans ce qu'il dit en fait et en fait la mort aussi peut être aussi le renaissance aussi ça veut dire qu'il recherche il recherche un savoir aussi puis ce qui est normal aussi à son âge je pense on est en train de me dire c'est que à un moment donné qu'est-ce qu'il y a après la vraie vie en fait est-ce qu'il y a quelque chose alors votre but aussi aujourd'hui c'est de lui expliquer qu'à un moment donné voilà avec vos mots à vous pour un enfant qui va comprendre qu'est-ce que c'est la mort en fait il faut dire la mort c'est pas vraiment une mort puisque on ne meurt pas oui je lui ai expliqué voilà et en fait vous êtes en train de lui réexpliquer les choses c'est tout avec vos mots mais il l'utilise vous voyez parfois il l'utilise voilà c'est qu'il utilise ce que j'ai dit et il le transforme négativement et ça me fait beaucoup de mal alors il va falloir justement dans ce côté négatif travailler sur ça et le mettre au côté positif parce qu'il faut dire que par exemple une graine de fleur une fleur quand elle décède elle a planté une graine et notre graine elle va redonner en fait elle va redonner une fleur donc c'est une continuité c'est une continuité de la vie et lui faire beaucoup voir les choses par les images on me dit d'accord par les images par les images parce qu'il n'a pas la compréhension dans le verbe mais les images pour lui va être beaucoup plus facile par les images d'accord d'accord voilà et en fait l'image parce que c'est important parce que les mots s'envolent on me dit parce que vous vous étiez quelqu'un à l'époque le téléphone n'existait pas d'accord il ne vous voyait pas mais il recevait les images ça veut dire il recevait vos lettres vous lui écriviez à votre fils et vous lui envoyez de l'argent donc vous lui avez écrit des choses et lui c'est tout ce qui est par l'écriture par les images que ça passe plus facilement oui d'accord d'accord alors faites-le pas il aime beaucoup il aime beaucoup les images c'est vrai regardez les livres aussi même s'il ne sait pas encore c'est pas grave c'est pas grave Catherine faites le travail par les images on me dit d'accord parce que toutes vos cartes que vous lui écriviez et tout ça il les a tous gardés et il y avait toujours des mots affectifs pour lui vous lui avez jamais manqué d'affection pour cet enfant mais vous n'avez pas pu lui donner l'affection physique d'accord donc ce n'est pas grave il est venu apprendre des choses aussi il est venu apprendre qu'il est libre en fait son âme elle est libre il s'est emprisonné dans un corps donc il est libre de faire des choses donc vous ce qui est important de lui donner c'est de l'amour de l'affection d'être attentif des fois vous craquerez ce qui est normal mais vous reviendrez de toute façon parce que vous êtes quelqu'un de bien on me dit n'oublie jamais Catherine que tu es quelqu'un de bien d'accord voilà 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 Catherine ça va ? oui merci voilà merci à vous Catherine c'est moi qui vous remercie Isabelle restez avec moi quelques secondes d'accord Catherine merci à vous merci à vous merci à vous